Nous avons instauré des relations fructueuses entre la mission interministérielle que je préside et Narcotique Anonyme en France. Nous n'ignorons pas qu'il existe des traitements et des prises en charge validées, des soutiens psychologiques de référence dans le champ des addictions. Nous savons que vous vous revendiquez comme une association de personnes pour qui les addictions à la drogue, à l'alcool et aux médicaments sont devenues un problème majeur, mais que surtout vous vous attachez à ne pas entrer en concurrence avec le dispositif de soin. Ce n'est ni votre ambition, ni votre compétence. Nous avons par exemple œuvré et nous continuons à soutenir le développement des communautés thérapeutiques, tout en restant très attentifs à ne pas opposer communautés thérapeutiques et réduction des risques, à ne pas opposer abstinence et traitement de substitution aux opiacés. L'objectif final, à plus ou moins long terme, selon le parcours du dépendant, reste la sortie de la dépendance. A nous de lui donner les moyens de rencontrer la modalité de soin dont il a besoin, mais au moment où il en a besoin. Nous pensons que les groupes d'entraide ont leur place dans la palette des moyens mis ou à mettre à disposition des personnes dans leur parcours de soin, dans leur parcours de vie. L'apport des groupes d'entraide dans la prise en charge des maladies chroniques est une évolution récente et générale de la politique de santé publique, Une mesure du plan gouvernemental français de lutte contre les drogues et les toxicomanies prévoit d'améliorer la visibilité des groupes d'entraide, alcool et drogues illicites au plan local et de favoriser cette intégration comme partenaire. La Mille des cas soutient aussi la recherche sur les groupes d'entraide, réaffirmant ainsi l'importance des partenariats entre chercheurs et groupes d'entraide. Et je dis souvent que ce qui fonde nos actions, c'est aussi de nous appuyer sur des actions de recherche qui sont validées, evidence-based, et c'est ça aussi qui, à vous comme à nous, nous donne notre légitimité. Nous avons subventionné un projet d'enquête sur la prévalence de la consommation des médicaments psychotropes et la dépendance médicamenteuse chez les personnes malades de l'alcool fréquentant les mouvements d'entraide. Et je peux vous assurer que la Mille des cas poursuivra son soutien à ce type de projet de recherche qui conjugue les forces des mouvements d'entraide à celles des chercheurs dans un partenariat équilibré et c'est ça aussi qui concourt à la visibilité, à la légitimité, au travail en commun. La Mille des cas ne peut donc que vous encourager à persévérer dans l'action et à poursuivre votre engagement qui est aussi un signe d'espoir pour tous ceux dont la souffrance se double de solitude. Et sachez que la Mille des cas, sa présidente aujourd'hui, toute son équipe est à vos côtés et c'est un chemin que nous menons ensemble. Je vous souhaite une très belle convention. Merci. 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 Merci.